Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compas qui yote, bonsoir. Bande konabiso, bande konabiso babbo lingou, na mokili mo bimba, mbote na bino banso. Bande bet baswebe, ba mwakulo wachilu ba mwyo eno bons, boulaba boujim. Moudinda anye mwiba moulolo. Bande bonsoir. la république que à la tribune des nations unies à la 79e assemblée annuelle des nations unies bon vous aurez des surprises de chers compatriotes vous savez que notre président n'a pas la langue dans sa poche voilà chers compatriotes suivez l'assemblée va entendre une allocution de son excellence félix antoine chisekedi chilombo président de la république démocratique du congo je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et je l'invite à prononcer son allocution monsieur le président de l'assemblée générale des nations unies ici représenté c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois depuis que le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance en m'élisant pour un second mandat à la tête de notre nation ayant eu l'occasion de prendre la parole devant vous par le passé je suis particulièrement ému de pouvoir le faire à nouveau en ce moment significatif pour notre pays je tiens à féliciter monsieur philemon young pour son élection à la présidence de cette 79e session de même que je rends hommage à vos prédécesseurs pour leur engagement constant au service de cette institution le thème de cette session ne laisser personne de côté agir ensemble pour faire progresser la paix le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures raisonne particulièrement avec nos aspirations en république démocratique du congo monsieur le président monsieur le secrétaire général des nations unies mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement mesdames et messieurs les chefs de délégation le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix la sécurité la santé la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans les nations unies incarne ses valeurs fondamentales et demeurent acte un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter qu'il s'agisse de garantir la sécurité de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée cependant le noble idéal des rédacteurs de la charte des nations unies celui de servir d'instruments par lequel tous les pays régulent leur comportement semble s'effacer le socle de la sécurité collective qu'elle a établi vacille nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde comme l'a si bien exprimé dag amarsky old ancien secrétaire général de l'onu dont le sacrifice en faveur de la paix en république démocratique du congo nous rappelle la gravité de notre mission je cite le but de l'onu n'est pas d'emmener l'humanité au paradis mais de le protéger de l'enfer fin de citation en cette période critique du multilatéralisme le multilatéralisme revêt une importance cruciale il permet de répondre aux menaces communes de protéger notre planète et de renforcer la société civile ainsi que les droits humains en effet nous ne pouvons ignorer la montée alarmante de discours belliqueux et le rétablissement indécent de pratiques d'agressions armées et de pillage des ressources naturelles affectant tous les continents le conflit russo ukrainien qui persiste et continue d'affecter la région n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres qui menace la paix dans le monde le yémen le soudan la syrie ou encore le terrible drame qui se passe dans la bande de gaza entre dans le lot pour lequel le multilatéralisme jouerait pleinement son rôle il est impératif d'agir ensemble pour progresser vers la paix le développement durable et la dignité humaine garantissant ainsi un avenir meilleur pour les générations futures ne laissons personne sur le chemin tel est le message clair et pertinent qui inspire la thématique sélectionnée pour orienter les travaux de la 70e 79e session de cette illustre assemblée monsieur le président le pacte pour l'avenir et ses annexes le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures que nous avons adopté lors du récent sommet de l'avenir souligne l'importance d'une collaboration active pour atteindre une vision commune d'un avenir pacifique et prospère ces documents représentent un engagement essentiel pour mettre fin au conflit lutter contre l'extrême pauvreté et la faim et aborder des défis tels que les déplacements de population l'immigration clandestine l'insécurité alimentaire les pandémies et les risques des nouvelles technologies parallèlement le pacte mondial numérique se positionne comme un pilier essentiel dans notre quête d'un avenir prospère au coeur de la quatrième révolution industrielle où les technologies numériques sont devenues incontournables cette transformation numérique représente une occasion sans précédent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 notamment pour les pays les moins avancés elle vise à réduire la fracture numérique et à intégrer les populations non connectées dans des services digitaux à fort impact social cependant pour relever ce défi majeur inhérent à la révolution du numérique des réformes globales sont nécessaires impliquant une réévaluation de l'architecture financière internationale et un financement adéquat c'est pourquoi la république démocratique du congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en afrique est appelée à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances en effet l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent ainsi que relier l'océan indien à l'océan atlantique cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique grand inga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent exacerbée par la prolifération des objets connectés de plus il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques indispensables aux équipements technologiques afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources par ailleurs la pleine participation et l'engagement des jeunes tant des filles que des garçons sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive ce principe constitue le fondement de la déclaration sur les générations futures soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement pour l'afrique sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future investir dans l'éducation notamment dans les domaines STEM sciences technologie ingénierie et mathématiques et créer des environnements propices à l'innovation et cruciales il est essentiel de remédier à la déconnexion entre une population jeune en forte croissance et le marché de l'emploi en fournissant les compétences nécessaires à leur intégration monsieur le président la situation dans l'est de la république démocratique du congo est particulièrement préoccupante la résurgence du groupe terroriste du m23 soutenu par le rwanda a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ses actes et à imposer des sanctions ciblées contre le rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de louanda soient encourageants elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle la république démocratique du congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté encore moins son intégrité territoriale dans cette optique elle est résolument engagée dans la mise en oeuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de louanda que je soutiens fermement qui promeutent un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la république démocratique du congo et le rwanda tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle que le que la que la crise sécuritaire actuelle pardon ne dégénère en conflit régional en outre mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix la république démocratique du congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable sous mon impulsion nous sommes résolus à poursuivre la mise en oeuvre du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation le pddr cs sans sigle clé de notre stratégie nationale pour désarmer démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables tout en stabilisant les zones touchées par les conflits en assurant une transition post monus quo nous priorisons essentiellement le rapatriement des combattants étrangers le pddr cs est un levier crucial pour la paix en république démocratique du congo et j'invite nos partenaires et amis à le soutenir par ailleurs des milliers de victimes du génocide pour des gains économiques en république démocratique du congo en abrégé genocoste continue de subir les conséquences dévastatrices d'un marc d'un passé marqué par la violence et l'impunité reconnaître et traiter les effets de cette stratégie est crucial pour favoriser le rétablissement et la reconstruction des communautés touchées au delà de l'aide humanitaire immédiate une approche à long terme centré sur la justice la réconciliation et le développement durable est essentiel pour permettre aux victimes de se reconstruire et de retrouver une vie digne c'est pourquoi le gouvernement de la république démocratique du congo a décidé d'institutionnaliser la journée du 2 août journée du génocoste dédié aux victimes des crimes odieux perpétrés par des rebelles soutenus par des multinationales et des états de la région cette journée incarne une communion nationale permettant de confronter un passé douloureux pour aller de l'avant elle est essentielle pour renforcer la conscience historique de notre pays et affirmer la détermination de la nation à prévenir la répétition de telles barbarie monsieur le président le terrorisme constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale touchant toutes les régions du monde après avoir sévi en asie en europe occidentale et en amérique du nord ce fléau semble semble désormais s'enraciner en afrique en tant que membre de la coalition mondiale contre l'état islamique la république démocratique du congo exhorte les nations unies à intensifier leurs actions pour mettre en oeuvre les recommandations de cette organisation notamment dans le cadre du processus d'acaba le terrorisme qui sévit dans l'est de notre pays est étroitement est étroitement lié au pillage et à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles ces activités criminelles alimentent l'insécurité et finance les groupes armés exacerbant les conflits dans la région des grands lacs par conséquent il est impératif que les nations unies envisagent des sanctions sévères contre les acteurs responsables de ces crimes économiques afin de briser ce cercle vicieux et de favoriser la paix le développement durable et la dignité humaine pour les futures générations monsieur le président selon le dernier rapport d'examen national volontaire des objectifs de développement durable la république démocratique du congo a réalisé des avancées significatives vers plusieurs cibles des ODD grâce à des réformes et interventions majeures depuis 2019 le gouvernement a mis en place une réforme ambitieuse pour assurer la gratuité de l'enseignement de base permettant à près de quatre millions d'enfants de rejoindre l'école en outre plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la protection sociale introduire la couverture sanitaire universelle et promouvoir l'égalité des sexes ainsi que pour favoriser le développement des infrastructures et une industrialisation rapide à travers notamment la création des zones économiques spéciales malgré ses progrès le rapport mondial sur les objectifs de développement durable souligne qu'au rythme actuel la république démocratique du congo ne pourra pas atteindre les ODD d'ici 2030 en raison des inégalités et de la vulnérabilité persistante exacerbées par des conflits armés face à ce défi une feuille de route comprenant des actions interventions et réformes spécifiques a été élaborée afin d'accélérer les progrès et de répondre aux enjeux de l'agenda 2030 avec déjà certaines mesures mises en oeuvre pour que la république démocratique du congo soit en aide en adéquation avec les ODD en 2030 pour cela la république démocratique du congo nécessite des investissements annuels de 32 milliards de dollars il est donc indispensable de renforcer les partenariats pour des investissements durables et de promouvoir la paix afin de permettre un développement socio-économique stable au registre des réponses mondiales aux défis climatiques et la promotion des énergies renouvelables la république démocratique du congo qui a déjà affirmé son engagement en faveur d'une action climatique ambitieuse souligne l'importance cruciale d'un soutien financier et technique accru afin de renforcer ses efforts pour atteindre les objectifs de l'accord de paris riche en biodiversité et en ressources naturelles la république démocratique du congo se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se concentrent sur quatre secteurs stratégiques l'agriculture la foresterie l'énergie et la gestion des déchets des réformes structurelles sont actuellement mises en place pour un an verser la déforestation et améliorer l'accès à une énergie propre témoignant ainsi de l'engagement déterminé du gouvernement en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition écologique concernant la valorisation des forêts tropicales un tournant majeur a été franchi à bali en novembre 2022 en en indonésie avec l'adoption de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique signée par le brésil l'indonésie et la république démocratique du congo cette avancée témoigne d'une volonté politique collective d'utiliser les forêts comme levier pour un développement durable l'alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales créée à cette occasion consiste constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone tout en veillant au respect des droits des peuples autochtones par ailleurs dans le cadre des enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique il est essentiel de souligner la tenue du deuxième sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux du monde à savoir l'amazonie le congo et le borneo mékong qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023 à brazzaville en république du congo cette initiative africaine portée par le président denis à sungesso vise à mettre en oeuvre dans le cadre de la décennie des nations unies pour la restauration des écosystèmes la première coalition mondiale dédiée à la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques ces forêts constituent un rempart indispensable contre le changement climatique face à des problèmes clairement identifiés et à des solutions à portée de main il est crucial d'agir de manière concrète les bassins amazonien congolais et de borneo mékong abrite plus de 80% des forêts tropicales et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique tout en fournissant des services écosystémiques vitaux il est donc impératif que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales qui joue un rôle clé dans la préservation de ces forêts soit placée au centre des priorités de la gouvernance mondiale pour sa part la république démocratique du congo met en place des instruments juridiques et des dispositifs constitutionnels visant à renforcer sa position sur le marché mondial du carbone tout en restant ouverte à des partenariats en conformité avec l'accord de paris et ses lois internes la prise de conscience croissante des défis liés à l'instabilité climatique et à l'épuisement des ressources naturelles souvent à l'origine de conflits armés souligne l'urgence d'agir sur ces problématiques il est donc primordial de reconnaître le lien entre changement climatique dégradation environnementale et sécurité afin de favoriser des actions proactives qui atténuent ces risques par le biais de pratiques durables à cet égard nous appelons le conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leur discussion monsieur le président face à un défi énergétique majeur les le monde fait face à un défi énergétique les systèmes basés sur les combustibles fossiles sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre exacerbant le changement climatique sans effort concerté pour promouvoir les énergies renouvelables nous risquerions de faire face à davantage de crises telles que des conditions météorologiques extrêmes et des conflits liés aux ressources naturelles comme nous l'observons déjà la république démocratique du congo dispose de ressources abondantes y compris des minéraux essentiels tels que le cobalt le lithium le nickel et le graphite pour ne citer que cela qui peuvent faciliter une transition énergétique durable nous appelons à la coopération internationale pour développer les technologies infrastructures nécessaires notre vision est de transformer l'exploitation de nos ressources en levier pour un développement durable et inclusif tout en améliorant l'éducation la santé et les infrastructures l'inclusion sociale est au centre de notre stratégie garantissant une répartition équitable des bénéfices du progrès en nous investissant dans la lutte contre le changement climatique et en contribuant aux objectifs de développement durable la république démocratique du congo est prête à jouer un rôle clé dans la transformation des systèmes énergétiques mondiaux ensemble nous pouvons bâtir un avenir où l'énergie est propre durable et accessible à tous monsieur le président j'aimerais également aborder la question cruciale de la parité hommes femmes bien que la participation égale des femmes et des hommes à la vie politique soit internationalement reconnue il subsiste dans la pratique un fossé entre l'égalité juridique et la réalité dans l'exercice du pouvoir les préoccupations des femmes méritent d'être intégrés dans les décisions majeures qui touchent notre société en république démocratique du congo nous sommes déterminés à changer les mentalités pour surmonter les barrières sociétales qui freinent l'épanouissement des femmes il est essentiel d'impliquer les hommes dans ce processus afin de transformer la dynamique sociale et de valoriser le rôle leur rôle dans le succès des femmes au niveau national la constitution congolaise consacre la parité aussi le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre axé sur la prévention la protection et la réparation des victimes cette stratégie se traduit par le fonds national de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées aux conflits et de crimes contre la paix la sécurité de l'humanité en abrégé le fauna rêve la législation en cours vise à garantir cette protection il convient de souligner les progrès significatifs réalisés en matière de participation des femmes à la prise des décisions avec la nomination pour la première fois dans notre histoire d'une femme comme première ministre et chef du gouvernement nous assistons également à une présence accrue de femmes dans les instances gouvernementales ainsi que dans le parlement et le système judiciaire illustré par la nomination de femmes au poste de premier président du conseil d'état et à la tête de la banque centrale du congo monsieur le président de l'assemblée générale des nations unies monsieur le secrétaire général des nations unies mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement mesdames et messieurs les chefs de délégation monsieur le président dans cet élan de progrès il est impératif que la communauté internationale sous l'égide des nations unies continue d'accompagner ces dynamiques en se réinventant face aux défis du monde actuel pour maintenir la confiance de la communauté internationale l'organisation des nations unies doit prouver sa capacité à s'adapter aux évolutions contemporaines et à les surmonter de manière efficace et responsable il est impératif de redynamiser le multilatéralisme par des réformes ciblées de la charte des nations unies touchant des questions clés telles que le conseil de sécurité le droit de veto le chapitre 7 et le recours à la force néanmoins cela ne suffira pas la coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des nations unies doivent également être renforcées de nombreux enjeux globaux sont souvent abordés de manière redondante dans différents forums parfois sous des angles contradictoires tandis que d'autres problématiques restent entièrement négligés chaque bureau grâce bureaucratie internationale cherchant à défendre son existence propre à cet égard tout en saluant l'appui des états unis je réitère avec fermeté au nom de l'ensemble des pays africains la requête de création de deux sièges permanents au conseil de sécurité des nations unies pour les pays africains en tant que principal décideur au sein de l'onu cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leurs reconnus notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître nous africains tenons cette exigence avec la plus grande détermination enfin je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de trois décennies d'absence au conseil de sécurité la république démocratique du congo se porte à nouveau candidate soutenu par l'union africaine et par la communauté de développement de l'afrique australe la sadek au poste de membre non permanents pour la période 2026 2027 lors des élections qui se tiendront à new york en juin 2025 la république démocratique du congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983 1990 et 1991 période durant lesquelles elle a oeuvré pour la promotion de la paix de la sécurité de la stabilité en afrique et dans le monde une fois élue la république démocratique du congo entend jouer un rôle proactif au sein du conseil de sécurité participant à la revitalisation de la charte des nations unies et contribuant de manière constructive au débat et aux actions qui en découlent mon pays sollicite donc le soutien de tous les états membres en vue de son élection en ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve la république démocratique du congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur sur le conflit et la division Nelson Mandela a dit je cite aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès point de fin de citation ainsi nous tendons la main à chacun de vous partenaires de longue date et les nouveaux alliés pour écrire ensemble ce chapitre crucial de notre histoire collective ensemble faisons de notre monde un lieu où chaque nation grande ou petite peut prospérer dans la dignité et dans la sécurité je vous remercie au nom de l'assemblée générale je tiens à remercier le président de la république démocratique du congo de l'allocution qu'il vient de prononcer président a priori président de la république président de la republique dans le com y beaucoup jamais consiste à parler la bas terroriste jamais à quoi dialoguer boyokie dans ce boyokie merci beaucoup nous vous remercions nous nous reverrons à la prochaine émission